Bonjour, bienvenue sur CACTIV TV. Corine, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et toi ? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, nous recevons Mitch Zeline. Comment allez-vous ? Bonsoir les filles, bonsoir. Oui, ça va, très bien, merci. Ça va ? Oui. Alors, vous êtes un homme polyvalent, on peut le dire, vous faites beaucoup de choses. C'est vrai. Alors je pense que vous êtes plus à même de vous présenter vous-même, donc je vous laisse vous le faire. Oui, Mitch Zeline, Pierrotin, Martiniquet, qui est organisateur d'événements, animateur, multi... Vous pouvez tout dire, on écoute. Oui, multifonction, voilà. Mais surtout, aujourd'hui, je suis là pour présenter le Caribbean Music Award, Trophée d'Inamiche d'Or, ce fameux trophée qui est là, qui est une conception personnelle et qui récompense le monde caribéen. Voilà. Alors, avant d'entamer le sujet sur les Dynamics d'Or, je voudrais revenir avec vous si c'est possible concernant le marché tropical itinérant qui aura lieu le 1er octobre 2016. C'est le 2. On continue ? Dimanche 2 octobre. Vas-y, 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 repose la question. D'accord. Dimanche 2 octobre. D'accord. Donc je la refais. On attend avec impatience, donc le dimanche 2 octobre 2016, le marché tropical itinérant. Alors tout d'abord, pourquoi ce nom ? Marché tropical, parce qu'il fallait un événement où tout le monde pourrait venir. Itinérant, pourquoi ? Parce que ça va dans toutes les villes de la région parisienne déjà. Quelques excursions, incursions du moins en province, mais surtout l'appellation marché parce que l'entrée, elle est gratuite. On ne paye pas pour entrer dans un marché. Effectivement. Sauf à Rengis, mais c'est un marché international, c'est le mine, mais sinon le marché de tous les jours qu'on a à côté de soi, c'est gratuit et juridiquement, on peut faire des choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais juridiquement, on peut faire des choses avec cette appellation. Alors quelles seront les valeurs transmises lors de ce marché tropical ? La musique, la promotion du monde caribéen, c'est toujours promotionné. Vous allez faire la promotion aussi des Dynamics d'or qui va arriver qu'il y a d'après ? Absolument, c'est une semaine avant et on fait la promotion des caribéennes. Alors du coup, parlez-en-nous un peu plus des Dynamics d'or qui va arriver, c'est le 8, c'est ça ? Oui, le 8 octobre, samedi 8 octobre du côté de Meru, la salle de la manufacture, organisée avec une association très dynamique dans le coin à Meru, c'est l'association Sous les Tropiques de Meru et sa présidente, Maggie Ramassamy, suite à une expérience avec P2M Association, un marché tropical qu'on a fait, c'était bien, il y avait beaucoup de monde. Elle s'est dit, tiens, pourquoi pas recevoir, ils ont une belle salle, pourquoi pas recevoir les caribéennes musiciens ? Je dis oui, banco, et voilà, c'est parti. Alors justement, dites-nous-en un peu plus, quelles seront les catégories de récompenses notamment au Dynamics d'or ? Alors, les Dynamics d'or ont passé plusieurs paliers. À ses débuts, c'était juste un hit parade où chaque mois, des magazines dont Domebdo, Aféavi, Le Front Brian, Dynamics Magazine, enfin bref, plusieurs, faisaient une sélection de trois éléments, caribéens, océans indiens, africains, etc., et variétés internationales. Donc chaque lauréat du mois, c'était celui-là qui recevait le trophée. Il y a eu une autre évolution où je suis passé à espoir masculin, espoir féminin, meilleur album, auteur, etc. Et puis, après, la dernière évolution en date, c'est la reconnaissance de carrière de nos artistes. Parce que je me suis aperçu que nos artistes s'en vont sans récompense, pour la plupart. Bon, il y en a qui ont plein de récompenses, qui sont très bien reconnus, mais il y en a qui partent sans rien du tout, et il fallait absolument les récompenser. Donc chaque édition des caribéennes, il y avait un, voire deux artistes récompensés, mais là, c'est une vague de neuf d'un coup, et ça, c'est bien. Alors du coup, on veut savoir quels seront les invités en ce jour ? Qui vont prendre les trophées ? On veut tout savoir, tous ceux qui reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas tout. Luc Léandri, Jean-Luc Algier, Gordon Anderson, Anthony Guissi, Bago Balthazar, il y a aussi Sylvanis Pépin, il y a aussi Jocelyne Varane, PhilControl, je l'ai dit ou pas ? Non, pas encore. Je crois qu'on est au complet. Et puis, le trophée Dynamis d'Or a une particularité, c'est que chaque trophée d'honneur porte le nom d'un artiste disparu, parce qu'il faut associer, bien sûr, les vivants sont là, ils sont récompensés, mais les morts ne sont plus là et doivent être honorés. Il faut qu'on ait d'un mémoire pour eux. C'est une forme d'hommage. Donc automatiquement, le trophée porte le nom d'un disparu ou d'une disparue et automatiquement, des artistes viennent juste après la récompense, rendre hommage, chanter une des chansons de ces artistes disparus. C'est comme ça que, par exemple, Ptolémée en hommage à Serge Ponsard, Patrick Benoît en hommage à Bob Marley, Jean-Luc Alger en hommage à Edith Lefel, Victor Martinelle en hommage à Maxence et Thierry Vaton en hommage à Marius Cultier, Fred Louisor en hommage à Daniel Siger, Sylviane Cédia, qui elle, en 2012, a eu le trophée pour l'ensemble de sa carrière, elle, elle vient là en tant que faiseur dommage, faisante dommage, faisante dommage, et elle rendra hommage à Joseph Mondésir, un artiste que je ne connais pas du tout, un artiste guyanais qui paraît-il était un grand de chez lui, moi je ne connais pas, et ça aussi, ça nous donne l'occasion de découvrir des artistes, même morts, mais qu'on ne connaissait pas du tout, et ça c'est vraiment intéressant, mais entre ça, il y a des tableaux, il y a Alizé 78, par exemple, qui va nous faire un beau tableau sur des gens de Chouval-Bois, et il y a aussi des Kafrines-Golors, donc Kafrines-Golors qui sont de La Réunion, mais c'est mélangé, voilà, elles sont très bien, et il y a aussi Madi Ekera qui va nous faire la haute taille, mais pas toutes les haute tailles de Marie Galante, il y a une particularité de Marie Galante, donc on va découvrir tout ça, et puis une fois que ça sera terminé, à partir de minuit, les gens viendront, les zoukers viendront pour danser sur Didi Flo, voilà, avec Didi Flo, c'est pas n'importe quel... C'est pas n'importe qui, tout à fait. Didi Flo, jusqu'à 5h du matin, nos amis pourront danser, pendant ce temps-là, on boit, on mange, on profite, on passe un bon moment, et voilà, et on ne pourra pas laisser la belle robe de soirée, puisque vous, mesdames, viendrez en princesse de Monaco, ou en reine d'Angleterre, je ne sais pas, comme vous voulez. Il y aura un titre à gagner à la fin. Non, il n'y a pas de titre. Avec nous, vous avez amené notamment un dynamique d'or. Oui, oui. Alors celui-là, c'est celui de Sahel. Alors, Sahel l'a eu il y a bien longtemps, mais je ne lui donnerai que quand il viendra le chercher sur scène. C'est comme ça que ça se passe. Il faut absolument être sur scène pour donner. Et c'est arrivé à Milka, par exemple, en 2012. Elle avait eu deux trophées en 2006, je crois, et elle est venue chercher ses trophées en 2012, à Saint-Denis. C'est arrivé à Medicustos, qu'il avait eu en 2005, et je crois qu'il est venu deux ans après. Voilà, en 2007, il est venu. Et comme ça, les gens, voilà, j'ai encore d'autres trophées. Il y en a plein. Angélique Hidjo, entre deux, enfin, il y en a plein. Mais du coup, pourquoi ce nom de Dynamite d'or ? Pourquoi avoir donné ce nom-là ? Il fallait trouver un nom déjà pour ne pas que les autres le piquent. Déjà, ce serait déjà bien. Et puis, l'association s'appelait déjà Dynamite Association, c'est-à-dire, c'est un peu un égocentrique, mais la dynamique de Mitch, en fait. Et puis, c'était Dynamite Association. Et puis, ça a débouché automatiquement sur Dynamite d'or. Et après, il fallait chercher quel trophée pourrait représenter ça. Et on a pensé à la Dynamite. Et puis, finalement, bon, il est beau. Il est beau, c'est une conception personnelle, avec les ceintures, avec des notes de musique autour. Donc, c'est une fête de musique, fête de la musique. Ensuite, il y a dix bâtons qui représentent les dix lauréats. Et dessus, il y a le nom, bien sûr, de l'artiste lauréat, Dynamite d'or l'année. Et ensuite, le nom de l'artiste disparu. Et puis, les mèches, ce sont un peu les énergies de ces artistes qui montent et qui s'entremêlent et qui arrivent au bout. Quand on allume ça, eh bien, c'est tout le talent de la Caraïbe qui pète. C'est bien, très bien. En parlant de personnel, du coup, vous êtes un homme assez polyvalent. Quelles sont les clés de votre succès ? Si le succès est lié, les clés du succès, l'originalité, je pense. L'originalité, parce que conçu comme ça, les autres récompenses ne sont pas conçues de la sorte avec une telle... Bon, ça fait affaire encore... La cheville qui onfle, non ? Non. Mais il y a une cohérence, en fait, dans le... Ça s'appelle Caribbean Music Awards, c'est-à-dire la récompense du monde musical caribéen. Ensuite, il n'y a que des caribéens, fait par des caribéens, même les orchestres, tout est caribéen. Et puis... Un pur produit local. Voilà, pur produit local avec les artistes caribéens. On n'honore pas Michael Jackson ou bien je ne sais qui. On honore nos Bob Marley, parce que c'est un Antillais, hein, Bob Marley, c'est un caribéen, il est de la Jamaïque. On honore nos Guyanais, nos Martiniquais, Guadoupéens, Haïtiens, enfin voilà. Alors revenons un peu plus à vous, si vous pouvez vous définir en trois mots. Comment je suis ? En trois mots, deux, soldat culturel. Alors pourquoi, maintenant, il faut détailler un peu ? Soldat culturel, je me bats depuis des années, tout le monde le sait, je me bats des années pour la culture en créant plusieurs styles de manifestations qui permettent toujours, à chaque fois, toujours de véhiculer la culture de la caribé. C'est très bien que vous parliez de ça. D'où vous est venue l'idée de commencer à vous battre pour cette cause, pour ce projet ? C'est un hasard. Comme ça, d'un coup ? Oui, c'est un hasard. Il n'y a pas eu de déclic ? C'était déjà dans le milieu de la culture, parce que j'ai commencé, j'ai fait de la danse, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, c'était un peu un hasard. J'accompagnais un ami qui voulait acheter une voiture et on est allé à la place de la République. Et en cette année-là, je ne savais pas, ce coin-là était réservé, quand on est allé en vendredi soir, et ce coin-là était réservé pour chaque musicien, chaque orchestre, chaque groupe qui cherchait du monde. Eh bien, c'était là qu'il fallait être. Et on disait, toi, tu es venu pour danser ? Toi, tu joues du tambour ? Toi, tu fais de la guitare ? Mais nous, on ne savait pas, on avait rendez-vous là pour que mon copain achète sa voiture, une DS en plus, une DS citoyenne, une DS. Et il y a un monsieur, Émile Moulanier, Mano, qui est venu, il me dit, toi, moi, je te vois bien, tu es danseur, tu es venu pour danser ? Je dis, non, je ne vais pas danser. Il m'a dit, ben, ça ne t'intéresse pas ? Je dis, ben, oui, pourquoi pas, c'est quoi ? Va me danser, belle, machin, oui, grave. Je dis, oui, ok. Et c'est parti. Voilà. Tout a débuté ainsi. Voilà. Mais j'étais déjà avec mon créole, défendant mon créole, défendant la danse, toujours dans ça. Nous vous remercions mille fois, pardon, pour ce moment que vous avez passé avec nous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je peux juste rajouter Jacques Abon. Bien sûr. Jacques Abon, qui rendra hommage à Nemo Jean-Baptiste. Si j'avais oublié, il m'aurait tué. Merci en tout cas pour cette invitation à la culture caribéenne. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à revenir auprès de nous. Il n'y a pas de souci. Et puis venez voir, venez voir ce déroulé de tapis rouge avec ce cortège de voitures qui déposent nos artistes devant la salle. Ça aussi, c'est l'originalité, puisqu'il y a le Festival de Cannes. Nous avons les caribéennes musicales, notre Cannes Raïb à nous. Alors on retient les dates, donc le 2 octobre, le marché Tropical Itinerant. Et ensuite, les Dynamics d'Or, Améru. Caribbean Music Around, 10e édition. 10e édition. Voilà. Merci encore, Mijuzeline, et à bientôt sur Cactif TV. Merci, Cactif. Merci.